Deux et un. Tu y es maintenant. C'est le jour ou c'est la nuit ? C'est l'après-midi. Oui. Je suis couché dans une chambre. Quel âge as-tu ? Je dois faire la sieste, il me semble. Je suis petit. 4-5, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Quel âge as-tu ? 3-4-5 ? Je ne sais pas. Tu es petit. Je fais la sieste. D'accord. Oui. Décris-moi ta chambre. Regarde autour de toi, décris-moi ta chambre. Elle est dans la pénombre. C'est un lit. Je suis en face de la fenêtre. Donc, les volets sont fermés. Je vois qu'il y a de la lumière qui traverse. Qu'il y a de la lumière qui traverse. D'accord. Comment tu te sens dans ta chambre en train de faire la sieste ? Je ne dois pas dormir puisque je vois. Tu regardes, tu regardes. Connecte avec ton corps, le corps de ce petit garçon de 3, 4 ou 5 ans. Et dis-moi la sensation que tu perçois dans ton corps. Calme, sérénité ou autre. Je n'ai pas l'impression d'être calme. Non. Qu'est-ce que tu ressens ? De l'anxiété, de la peur ? Oui, je dirais plutôt de l'anxiété. D'accord. Alors, tu vas connecter complètement avec l'esprit de ce petit garçon. Tu l'intègres en toi. Et tu vas le laisser parler à travers toi. Ce petit garçon, j'aimerais parler avec lui. Libère ton esprit de tout jugement, de toute analyse. Et tu le laisses prendre place afin qu'il puisse s'exprimer. 3, 2, 1, maintenant. Petit garçon, dis-moi. Pourquoi te sens-tu anxieux ? De quoi tu as peur ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord. Tu ne peux pas dormir là ? Tu devais faire la sieste et tu ne peux pas dormir ? Ou tu t'es réveillé de ta sieste ? Je ne sais pas. En fait, je vois des ombres passer devant la fenêtre. Oui. Et ça te fait peur, ces ombres ? Tu as l'impression que c'est quelqu'un ? Tu te demandes qui c'est ? C'est des gens qui passent. C'est des gens qui passent dehors. Oui. D'accord. Maintenant, petit garçon. Petit garçon, je voudrais que tu continues, que tu te déplaces dans le temps et dans l'espace et que tu ailles vers un événement qui t'a marqué, où tu t'es senti mal, où tu as eu peur. La première chose qui vient à ton esprit. La première chose qui vient à ton esprit. C'est le premier jour d'école. Oui. Je suis parti de l'école, je suis rentré chez moi. J'ai attendu derrière la porte. Quasiment tout l'après-midi. Tu rentres de l'école tout seul ? Il n'y a personne qui allait te chercher ? Oui. Tu peux répéter ? Tu es rentré tout seul ? Oui. Oui, je me vois assis derrière la porte. Oui. Mais je ne préviens même pas ma mère qui est dans la maison, en fait. Je suis parti de l'école tout seul, oui. Oui. Tu as quel âge environ ? Là, le CP, c'est 5-6 ans. D'accord. Tu es parti tout seul ? Oui. Et tu es revenu tout seul ? Oui. Oui, j'avais déjà peur. Je ne sais pas quoi. Regarde bien. Tu as peur de quelque chose. Déjà, est-ce que l'école est à côté de ta maison ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que ce n'est pas loin ? Un kilomètre. Un kilomètre, quand même. Et c'était la rentrée, le premier jour d'école, c'est ça ? Ah oui, le premier jour, oui. Personne ne t'accompagnait. Personne ne t'accompagnait à l'école. D'accord. Qui c'est qui t'accompagnait ? Ma mère m'a amenée à l'école le matin. D'accord. Je devais manger le midi là-bas, je pense. Oui. Et moi, je suis parti. Tu es parti de l'école tout seul, sans prévenir ? Oui, sans prévenir, oui. D'accord. Et tu es rentré à la maison ? Et je me suis assis derrière la porte, sans prévenir personne. Alors là, c'est curieux. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte ? Ou est-ce que c'est toi qui rentres ? Comment ça se passe quand tu rentres chez toi ? Ça, je ne sais pas. Je me vois derrière la porte, mais… Avance un petit peu dans le temps. Tu vas te déplacer dans le temps, dans le temps et dans l'espace. Et tu observes quelques minutes après, où te trouves-tu ? C'est ma mère qui ouvre la porte, qui me trouve là. Oui, d'accord. Quelle est sa réaction ? Qu'est-ce qu'elle te dit ? Elle doit être surprise, j'imagine. Oui. Imagine-la. Comment elle est ? Qu'est-ce qu'elle te dit ? Est-ce qu'elle te pose des questions ? Est-ce qu'elle te demande comment ça s'est passé ? Je ne sais pas. Elle ne le voit pas. D'accord. D'accord. Je vais communiquer avec ta maman. Tu vas faire le même exercice que ce qu'on a fait avec le petit garçon. Tu vas simplement la regarder dans les yeux. Et comme si tu étais de l'énergie, tu vas entrer dans son corps, comme si tu devenais elle. Comme si tu penses comme elle, tu ressens comme elle et tu parles comme elle. D'accord ? Trois, deux, un. Et tu deviens ta maman. Tu deviens Nicole. Nicole, quel âge a ton enfant ? Quel âge ? Ton enfant, il est rentré au CP, c'est ça ? C'est le premier jour d'école ? Oui, oui, c'est le premier jour d'école. Et il est parti tout seul de l'école, tu devais le chercher, tu devais le récupérer ou il devait rentrer tout seul ? Ah non, 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 il devait me chercher. Tu devais aller le chercher à l'école, c'est ça ? Ah bah oui. Oui. Et comment tu te sens de voir là ton fils qui est parti tout seul de l'école ? Est-ce que tu es surprise ? Comment tu te sens de le découvrir là devant la porte ? Tu ne t'y attendais pas ? Nicole ? Tu ne t'y attendais pas qu'il parte tout seul de l'école ? Ça, je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais je n'arrive pas à... C'est comme si tu pensais pour elle. Comme si tu pensais pour elle. C'est toi qui penses à travers elle. Qu'est-ce qu'elle ressent ? Est-ce qu'elle est surprise ? Est-ce qu'elle est en colère ? Ça, je ne sais pas si elle est en colère. D'accord. Alors, comme si tu étais Nicole, maintenant je voudrais que tu parles au petit garçon. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à Stéphane ? Tu voudrais savoir pourquoi il est parti de l'école tout seul ? Ah oui, qu'est-ce que tu fais là ? Ah oui, qu'est-ce que tu fais là ? Pose-lu la question. Qu'est-ce que tu fais là ? Et maintenant, il va te répondre. Qu'est-ce qu'il dit le petit garçon ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il répond ? Qu'est-ce qu'il répond ? Il dit quoi ? Il te parle à travers ton esprit. Tu vas pouvoir l'entendre. Il va te parler. Il va te dire pourquoi il est parti de l'école. Écoute-le bien, il va te dire. Qu'est-ce qu'il dit ? Ben non, j'avais plutôt l'impression. Il croyait que c'était fini. Tu croyais que c'était fini ? Parce que tu ne connais pas, c'est la première fois que tu vas au CP, donc tu ne sais pas comment c'est. C'est ça ? Ben oui. Je croyais que c'était fini. Je suis parti. D'accord. D'accord. Ben c'est bien, ce n'est pas grave. On va t'expliquer comment ça marche l'école, à quelle heure tu termines et que toujours ta maman, elle va venir te chercher. Nicole, est-ce que tu veux bien lui expliquer au petit garçon ? Parce qu'il n'a pas bien compris. Apparemment, vous ne communiquez pas beaucoup et lui, il a essayé de deviner quand est-ce qu'il fallait qu'il rentre à la maison. Et il ne savait pas que c'était la récréation, que ce n'était pas la fin de l'école. Il est rentré tout seul. Tu veux bien lui expliquer, Nicole, comment ça marche l'école ? Ben oui. Vas-y, explique-lui. Je t'amène le matin à l'école, tu manges le midi avec tes camarades et je reviens te chercher à la sortie, à 4h30, quand c'est fini. D'accord. Stéphane, est-ce que tu as bien compris maintenant comment c'est l'école ? Ah oui. D'accord. Et tu n'avais pas expliqué avant ta maman ? Ben là, je ne sais pas. Ben non. Si, elle a dû m'expliquer. T'as oublié ? Je n'ai pas dû comprendre. D'accord. D'accord, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, c'est ce qui me revient, mais il y a peut-être eu autre chose. Non, ce qui te vient, c'est ce qui est. On va juste accueillir ce qui vient. D'accord, Stéphane. Alors, Nicole, il faudra peut-être expliquer plusieurs fois. Tu sais qu'un enfant, quand il a 5 ans, 6 ans, ce n'est pas pareil que quand il a 12 ans. Moi, par exemple, mon fils, tu vois, il a 12 ans et il faut encore que je lui répète plusieurs fois les choses. Mais le petit de 5 ans, il faut répéter plusieurs fois. Souvent, ils ne comprennent pas tout de suite. Donc, ce n'est pas grave, Stéphane. Au moins, voilà, tu es rentré à la maison. Et maintenant, tu peux rentrer à la maison. Peut-être que vous allez manger un goûter. Comment tu te sens maintenant, Stéphane ? Est-ce que tu te sens bien ? Je parle au petit garçon. Il est tranquille, le petit garçon ? Comment il se sent, le petit garçon ? Oui, oui. Il est tranquille ? Oui, oui. Ça s'est bien passé, je pense. J'ai un peu l'impression qu'il est... C'est bien, c'est bien. D'avoir été grondé. Tu n'as pas été grondé, non ? Parce que ta maman, elle a compris que tu n'avais pas bien compris. Mais quand même, j'avais peur de rentrer. J'étais derrière la porte, j'avais peur de rentrer. Oui. J'avais peur de quelque chose. Oui. De te faire gronder. Oui, je ne suis pas rentré. Tiens, ça y est, c'est fini. Non, non, non. Je me suis caché dans un coin. Oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Maintenant, je veux que tu connectes avec cette peur, cette insécurité de rentrer à la maison. Connecte avec cette peur et cette insécurité de rentrer à la maison. D'accord ? Et va vers le premier événement. Un événement qui t'a marqué, où tu t'es senti en insécurité, où tu as eu très peur. À la maison. La première image qui vient à ton esprit. C'est pendant un repas. Oui. Je pense que c'est un des nombreux repas où mon père est alcoolisé. Oui. C'est dramatique. Comment se comporte-t-il ? Observe-le, dis-moi comment il se comporte. C'est verbalement. Il dit des mots méchants, il parle mal. Il est méchant, notamment avec ma mère. Il dit des choses méchantes. Qui c'est qui est là autour de la table ? Ta maman, toi et ta soeur ? Oui, ma soeur. Moi, oui. Et ta soeur, comment elle a l'air ? Elle a l'air apeurée aussi ? Comment tu l'aperçois, ta soeur ? Patricia ? Je ne sais pas. D'accord. Alors là, je voudrais que tu regardes ton papa dans les yeux. Là, pendant qu'il est alcoolisé et qu'il parle méchamment. D'accord ? Tu le regardes dans les yeux. Tu entres dans son espace comme si tu devenais lui juste pour un instant. Comme si tu devenais lui juste pour un instant. Est-ce que tu es capable de faire ça ? Est-ce que tu peux imaginer que tu es lui ? Imagine que tu es lui, que tu penses comme lui, que tu ressens comme lui et que tu parles comme lui. Les premières choses qui viennent à ton esprit. 3, 2, 1. Maintenant. Claude, tu bois quoi ? Du vin ou un autre alcool ? C'est quoi ce que tu bois ? Pardon ? C'est quoi ce que tu bois, Claude ? J'aimerais bien savoir ce que tu bois. Tu bois du vin ? Tu bois quoi comme alcool ? L'apéritif. L'apéro, c'est quoi ? Oui, du vin, l'apéritif. Du whisky. Du whisky, ok. Claude ? Bastille, c'est un gare. Ah ouais ? Ah, d'accord. Et tu es le seul dans ta famille à prendre des apéros ou ta femme, elle t'accompagne ? Non, non, je suis tout seul. T'es tout seul, ok. Claude, je voulais savoir la première chose qui vient à ton esprit, peut-être que tu ne t'en rappelles pas comme ça, mais ressens simplement. Qui c'est qui buvait dans ta famille ? Ton papa ou quelqu'un d'autre ? Mon frère. D'accord. Donc, tu vois, Claude, en quelque sorte, tu as eu l'image de ton père qui buvait, donc toi, tu bois aussi. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un choix libre. Simplement, tu as vu l'image de ton père et tu es en train de faire pareil. Maintenant, observe la sensation que toi, tu avais quand ton père buvait. Et dis-moi juste comment tu te sentais. Tu te sentais joyeux, tranquille, serein ? Ou tu avais peur, tu te sentais anxieux ? Comment tu te sentais ? Comment tu te sentais ? J'étais très anxieux, malade. Oui. Très mal. J'avais peur. J'avais très peur. Ben oui, mais oui, tu avais très peur. Mais bien sûr, parce que ça fait peur, quelqu'un qui prend une substance ne se contrôle plus, on sent qu'il y a du danger. C'était journalier. Le danger est tout le temps autour de toi et tu ne peux pas, il est imprévisible. Tu ne sais jamais quand ça va arriver. D'accord ? Maintenant, Claude, je voudrais que tu regardes tes enfants dans les yeux et ta femme. Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont même pas la chance d'avoir ce que tu as. Il y a des gens qui n'ont pas un toit. Il y a des gens qui n'ont pas de femmes. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je voudrais que tu regardes ta famille qui mange autour de cette table et que tu valorises vraiment les personnes qui sont là et qui t'ont choisi pour partager leur vie. T'imagines, ils t'ont choisi toi pour partager leur vie, ces êtres, ces âmes. Regarde comme ils t'aiment. Regarde comme tes enfants te prennent en exemple. Ils te regardent, ils absorbent ce que tu es, ce que tu fais. Et dis-moi, est-ce que tu penses que c'est bénéfique l'image et les actions que tu es en train de transmettre pour tes enfants ? Dis-moi juste ce que tu ressens. Moi, je m'en fous. Oui, c'est sûr, tu t'en fous. Si tu ne t'en foutais pas, tu ne le ferais pas peut-être ou tu demanderais de l'aide. Tu t'en fiches. Mais tu sais que les mêmes sensations que toi tu as vécues quand tu étais petit, tu es en train de le passer à tes enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment comme un virus. Tu es en train de le transmettre à tes enfants. Et tes enfants vont peut-être le transmettre à leurs enfants, etc., etc., tu vois. Donc, en fait, la conséquence de tes actes, elle ne s'arrête pas juste sur tes enfants. Elle peut aller beaucoup plus loin sur tes petits-enfants. Et elle peut créer comme ça beaucoup, beaucoup de conflits. Est-ce que tu en es conscient, Claude, de la conséquence de tes actes ? Non. Non. Et je vais te raconter quelque chose. Tu sais, il existe dans l'univers la loi du karma. Le karma, c'est tout ce que je sème, je le récolte. Et en quelque sorte, quand tu deviens adulte, tu deviens responsable. Ce n'est pas parce que ton papa t'a frappé que tu as le droit de frapper tes enfants. Ça peut être ton excuse. Mais en même temps, une fois que tu es adulte et que tu es responsable de tes actes, tu peux à tout moment décider de ne pas perpétrer les choses négatives ou toxiques. Je voudrais que tu regardes juste pour un instant et que tu aies la conscience, juste pour un instant, de voir ce que tu es en train de perpétrer. Est-ce que tu penses que tu perpètes, tu perpées, comment on dit ? Je ne sais plus le verbe. Est-ce que tu penses que tu es en train de créer une réalité de bonheur ou plutôt de malheur ? Avec tes actes, avec ce que tu fais là à table, comment tu parles, comment tu agis, tu crées la peur autour de toi. Est-ce que tu crées quelque chose de positif ou de négatif avec tes actes ? C'est négatif. Oui, c'est négatif, oui. Tout à fait. Et ce négatif, tu sais, va, par la loi du karma, revenir vers toi, multiplier. Juste pour un instant, Claude, je voudrais que tu prennes conscience. Tu regardes dans les yeux ta femme, tes enfants. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Juste maintenant, juste pour un instant, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Je vous aime. Quoi d'autre, Claude ? C'est ton opportunité. Quoi d'autre, Claude, tu voudrais leur dire ? Excusez-moi. Pardonnez-moi. Regarde le petit garçon, regarde comme il est apeuré. Je voudrais que pour un instant, Claude, tu deviennes un homme, là, un vrai papa. Et que le papa que tu n'as pas eu, tu le deviennes pour ce petit garçon maintenant. Juste pour un instant. Approche-toi du petit garçon, regarde-le dans les yeux. Et dis-lui tout ce que tu ressens. Tout ce que tu n'as pas été capable de faire, demande-lui pardon. Parle-lui avec ton cœur. Tu verras, ça va te libérer. Vas-y. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire au petit garçon ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ton père à toi te dise ? Écoute, écoute bien dans ton cœur. Le petit garçon, il aimerait bien qu'on lui dise. Qu'est-ce qu'il aimerait bien qu'on lui dise ? Que tu l'aimes ? Ben, qu'il m'aime et qu'il existe. Et qu'il existe. Regarde-le bien dans les yeux. Dis-lui, je te vois. Je te vois. Je sais que tu existes. Je suis désolée. Si je n'ai pas su te donner ta place. Je suis désolée si j'étais trop occupée avec moi-même, que je n'ai pas su m'occuper de toi. Est-ce que tu veux bien lui demander pardon, petit garçon ? Ben oui, pardonne-moi. Est-ce que tu voudrais prendre le petit garçon dans tes bras ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu as peur du petit garçon ? C'est ton fils ? Dis-moi. Où est-ce que c'est le petit garçon qui ne veut pas que tu le prennes dans ses bras ? Demande-lui. Lui, il veut bien. Oui, lui, il veut bien. Et toi, pourquoi tu ne veux pas ? Pourquoi tu ne voudrais pas le prendre dans tes bras, ton fils ? Un papa, il ne prend pas son fils dans ses bras ? Un papa, il ne prend pas son fils sur ses genoux ? Un papa, il ne fait pas des jeux avec son fils ? Il lui dit qu'il l'aime, il le protège, il le prend dans ses bras, il le protège des méchants. C'est parce que fait un papa ? Ou qu'est-ce qu'il fait un papa ? À quoi ça sert un papa alors ? Parce que toi, tu es un papa ou tu es un géniteur ? Un géniteur, c'est quelqu'un qui procrée. Mais un papa, ça, ce n'est pas tout le monde qui peut l'être. Alors, si tu n'as pas su l'être parce que ton propre père n'a pas été un père, tu peux à tout moment décider de changer. Juste pour un instant, juste pour une seconde. Est-ce que tu veux prendre ton fils dans tes bras ? Ben oui. Ben oui, tu veux. Vas-y, prends-le dans tes bras. Prends-le dans tes bras. Pour la première fois, ressens ce que tu peux ressentir là. Dis-moi ce que tu ressens. Et si tu as envie d'exprimer, de pleurer, fais-le. Un homme, ça pleure. Qui c'est qui t'a dit qu'un homme, ça ne pleure pas ? Hein, Claude ? Je sais que tu as des sentiments, tu es un être humain. Prends ce petit garçon sur ton cœur. Enveloppe-le avec tes bras. Transmets-lui cet amour. Même s'il n'est pas parfait, ton amour. Tu es un être humain. Dis-moi comment il se sent, le petit garçon. Il se sent bien. Est-ce qu'il pleure ? Est-ce qu'il... Non. Il ne pleure pas, non ? Il se sent bien, il se sent aimé. Reconnu. Reconnu. Voilà. Reconnais-le, regarde-le bien et serre-le fort pour qu'il se sente qu'il existe. Pas comme si le petit garçon, il n'ose même pas rentrer à la maison. Il croit qu'il veut se mettre dans un coin. Reconnais-le, dis-lui qu'il a sa place dans la maison. Transmets-lui tout ce que tu peux lui transmettre comme amour et comme reconnaissance. Maintenant que le petit garçon reçoit cet amour. Je vais demander à Stéphane, le petit garçon. Est-ce que tu veux pardonner ton père ? Ben oui, je le pardonne. Très bien. Pardonne-lui parce que c'est un être humain. C'est un être humain imparfait. C'est un être humain qui a vécu ses propres traumatismes avec son père, avec sa famille. Et il n'a pas su, il n'a pas su être mieux que son papa. Ou peut-être qu'il a été un peu mieux que son propre père. Peut-être que son propre père lui faisait des choses pires que ce qu'il t'a fait. Simplement, je vais poser ma main sur ton cœur Stéphane, ma main spirituelle. Et je veux que dans cette main, tu places toute la peur, toute l'insécurité, toute la tristesse, tout le manque de reconnaissance, d'amour. Place toutes ces émotions dans ma main comme si tu les balayais. Que tu les balayais de ton être, de ton corps, de chaque endroit où il s'était installé, ses émotions. Et ma main va accueillir toutes ces énergies. Et quand tu auras mis toutes ces énergies dans ma main, le rejet que tu as pu ressentir, comme si on ne t'acceptait pas, que tu n'avais pas ta place. Le manque de reconnaissance, la peur, l'insécurité, tout ça, tu me diras quand tu l'auras mis sous ma main. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais prendre toutes ces énergies. Et toi, Stéphane, quand tu es prêt à dire au revoir à toutes ces énergies, tu prends une respiration profonde et tu expires. Et je vais retirer tout ça et je vais l'envoyer très loin. Je l'emmène, je l'emmène, je l'emmène, je l'emmène. Et ça part maintenant, maintenant. Très loin, très loin, très loin. Voilà. Maintenant, dans cet espace vide, Stéphane, je veux que tu places beaucoup d'amour. La définition de la source. La définition de l'univers de ce que c'est l'amour, de ce que c'est la protection, de ce que c'est que d'être en sécurité, sain et sauf. Et laisse cette énergie entrer dans ton cœur, remplir l'espace comme une couverture chaude qui t'enveloppe. Comme si les bras de l'univers, du créateur, de la forêt t'enveloppaient et te transmettaient cette protection, cette sécurité. Et tu es sain et sauf, en sécurité. Et laisse ces énergies se multiplier dans ton cœur et dans tout ton être. Je suis acceptée. Je suis aimée. Je suis protégée. À présent, je voudrais que tu te éloignes, tu t'éloignes de cette scène, de cette scène familiale et que tu ailles vers un autre souvenir en flottant dans le temps et dans l'espace. Tu flottes entre l'espace et le temps et tu vas vers un autre souvenir où tu t'es senti en danger, où tu as eu peur. C'est ce fameux souvenir. Oui. Je suis caché dans les blés, dans le champ, juste à côté de la maison, à 50 mètres. Oui. Mais je suis au milieu des blés, donc ils ne peuvent pas me trouver. Et là, je suis en sécurité. Oui, là, tu es en sécurité. Au milieu des blés. Et j'entends donc mes parents m'appeler, m'appeler. Et moi, je ne bouge pas. J'ai tellement peur. Je suis terrorisé. Je suis accroupi dans les blés. Ça dure longtemps. Ça dure longtemps, oui. Oui, je reste longtemps. Oui. Je n'ai pas pu dire que je ne voulais pas y aller. Je n'ai pas pu expliquer que j'avais peur. Je n'ai pas pu parler. Je n'ai rien pu dire. Ma seule solution, c'est de m'enfuir. D'accord. C'est ce que j'ai fait. D'accord, petit Stéphane. Alors, tu vas avancer dans le temps jusqu'à ce que tu rentres à la maison. Tu t'approches de ta maison. Qui c'est qui sort en premier ? Oh là, c'est mon père. Il m'attrape. Là, maintenant… Il est fou de rage. Il est fou de rage. Fou de rage. Il est incontrôlable. Ma mère ne peut pas le contrôler, d'ailleurs. Alors là, tu… Il attrape. Oui. Il t'attrape. Il attrape un bâton. Voilà. Il m'attrape. Il attrape un bâton. Il va dans cette fameuse chambre, d'ailleurs. C'est ma chambre. Donc, c'était cette de ma chambre. C'est la même, sur le lit. Ou que je ne me voyais plus avant. Oui. Et là, tu arrêtes. Fais pause. Pause à l'image. Pause. Tu regardes ton père dans les yeux. Et tu me laisses lui parler. 3, 2, 1. Maintenant. Claude. Claude, là, je te parle. Avant que tu frappes le petit garçon, là, Claude. Tu m'écoutes bien ? Tu m'écoutes bien ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas traumatiser le garçon ? Tu vas lui faire peur pour toute sa vie ? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire ? Dis-moi sincèrement. Est-ce que tu ne veux pas d'abord demander pourquoi le garçon, il a fait ça ? Pourquoi il s'enfuit ? Il a peur. Il ne communique pas avec toi. Il ne sait pas qu'il peut discuter avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire, là ? Tu veux réagir sur l'impulsion ou tu veux d'abord communiquer avec le petit garçon ? Réfléchis bien. Il vaudrait mieux communiquer, mais il était trop loin. Ce n'est pas grave. Je fais ça pour moi. Ce n'est pas grave. On va communiquer avec lui. Je veux que tu lui demandes d'abord pourquoi tu es parti. Il fait ça pour m'emmerder. Il fait ça pour t'emmerder ? Oui, il fait ça pour... Il me pose à bout. Il fait exprès. Mais regarde, est-ce que tu as l'impression que le gamin, il fait ça pour t'emmerder ? Il est mort de peur. Oui, bien sûr. Il est mort de peur, le gamin. Il est mort de peur parce que tu l'effrayes et c'est pour ça qu'il n'ose pas rentrer à la maison. Regarde-le bien. Il a peur de toi. Normalement, une maison, c'est là où tu te sens en sécurité, Claude. Je sais que tu es en train de reproduire un schéma. Je sais que tu es en train de reproduire la même chose que tu as vécu. Chaque fois que tu frappes le gamin, tu es en train de te frapper toi-même. Tu es en train de frapper un enfant, là. C'est très grave ce que tu es en train de faire. Je sais que tu l'as vécu, mais tu n'as aucun droit de continuer de le faire sur un autre enfant, Claude. Il faut que tu te réveilles, là. Parle à l'enfant, demande-lui, est-ce qu'il le fait exprès ? Demande-lui. Qu'est-ce qu'il te répond ? Est-ce que tu le fais exprès ? Qu'est-ce qu'il te répond ? Non, je ne veux pas y aller. Dis-lui pourquoi tu ne veux pas y aller, Stéphane. Dis-lui que tu ne veux pas aller là-bas. Pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas y aller ? Je ne veux pas y aller. J'ai peur d'y aller. J'ai peur que vous me laissiez là-bas. J'ai peur d'aller. Tu as peur qu'il t'abandonne et qu'il te laisse là-bas, chez ton oncle ? Oui, il y a quelque chose qui me fait peur, là-bas. Est-ce que c'est quelqu'un ? Est-ce que c'est ton oncle ou quelqu'un qui est méchant qui te fait peur ? Mon oncle, je ne t'apprécie pas vraiment, celui-là. Oui. Ce n'est pas quelqu'un que… Les gens, je ne les connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Mais oui, tu ne les connais pas. C'est normal, Stéphane. Et Claude, je veux que tu te rendes compte, c'est normal qu'un enfant, quand on l'envoie quelque part, où il ne connaît pas… Regarde, je te raconte que moi, ma propre mère, que je vois tous les ans, quand mes enfants, ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, et ils ne veulent pas dormir chez elle, alors qu'elle est super gentille. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils ont besoin de sécurité, de connaître bien les gens, d'avoir confiance. Ils ont beaucoup besoin de se sentir en sécurité, Claude. Donc, déjà, ton enfant, tu n'es pas en train de lui enseigner la sécurité à la maison. Comment tu veux qu'il se sente en sécurité dans une autre maison, Claude ? Ce n'est pas possible, il ne va pas se sentir en sécurité. Tout ça, ce n'est pas la faute à l'enfant, Claude. C'est toi qui dois lui enseigner cette sécurité. Et tu te rendes compte que tu n'es pas en train de le faire correctement. On comprend, on sait pourquoi tu n'arrives pas à le faire. Mais là, Claude, avant de frapper ton enfant avec un bâton, il faudrait que tu te rendes compte bien de ce que tu es en train de faire. L'enfant, il ne le fait pas exprès, il a vraiment peur, il ne veut pas aller chez son oncle. Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant ? Est-ce que tu voudrais le frapper ou est-ce que tu voudrais lui parler tranquillement ? Je préférais lui parler. Vas-y, assieds-toi et parle-lui. Assieds-toi. Parle-lui comme un papa qui parle à son fils. Pour la première fois de ta vie, tu ne vas pas réagir avec violence. Tu vas être plus intelligent que ça. Vas-y, tu peux le faire. Mais pourquoi tu t'es caché ? Pourquoi tu ne t'as pas répondu quand on t'appelait ? Qu'est-ce qu'il dit le petit ? Il dit la peur ? Oui, je ne veux pas y aller. Je n'ai pas envie d'y aller, je vais rester là. Il se sent mieux dans la forêt peut-être ? Tu imagines qu'il se sent mieux dans la forêt que dans ta maison ? Demande-lui s'il se sent mieux dans la forêt que dans ta maison, Claude. Tu te sens mieux dans la forêt que dans ta maison ? La forêt, c'est mon habitat. C'est là où j'habite. C'est là où je suis bien. Maintenant, Claude, qu'est-ce que tu veux lui dire au petit garçon ? Comment on pourrait lui redonner confiance à un petit garçon ? Ce n'est pas grave. Voilà, ce n'est pas grave. On va aller les voir, puis on va revenir après. Tu ne resteras pas là-bas. On va juste aller dire bonjour. Tu ne vas pas le laisser dormir là-bas, alors ? Ben non. Ben non, voilà. Voilà, on va rentrer ensemble et puis tout ira bien. Tout ira bien, voilà. Voilà. Réconforte-le, petit garçon. Réconforte-le. Oui. Le pauvre, il était effrayé. Il pensait que tu allais l'abandonner dans une autre maison. Tu te rends compte ? Réconforte-le et dis-lui que tu ne vas pas l'abandonner. Ben non, non. On va rentrer à la maison. Tu seras en sécurité. N'aie pas peur. Voilà. Comment il se sent, le petit garçon, maintenant ? Ben, du coup, il est soulagé. Là, il est soulagé. Voilà. Maintenant, je veux que tu jettes ton bâton là. Enlève ton bâton, jette-le. Et tu veux promettre à ton fils que tu ne vas plus le frapper. Est-ce que tu veux bien faire ça ? Ben oui, je te promets, je ne te frapperai plus. Demande-lui pardon pour toutes les fois où tu l'as frappé. Tu lui as fait pardon. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai frappé. Pardonne-moi. La violence qui est en moi. Maintenant, je vais poser ma main sur le cœur du petit garçon. Et Stéphane, je veux que tu me mettes là ce souvenir, ce traumatisme, cette peur de cet événement. Place-la sous ma main. Cette peur, cette insécurité, place-la sous ma main. Et tu me dis quand tu es prêt à t'en libérer. Est-ce que tu es prêt à t'en libérer de cette peur ? Oui. Allez, on prend une respiration profonde, on y va. Et ça part, ça part, ça part, ça part. Et tu sens un soulagement et il y a un vide. Un vide qui prend la place. Et dans ce vide, tu veux que tu mettes une belle forêt. Qu'est-ce que tu veux mettre encore dans cet endroit ? Une belle forêt. Une sensation de confiance. De confiance. De confiance. De sérénité. De sérénité. Et on va placer là la définition de la sécurité de l'univers du Créateur. Remplis ton cœur, remplis tout ton âme de cette définition de l'univers, de ce que c'est que d'être en sécurité, protégé, aimé, accepté. Voilà, très bien. Et maintenant, tu vas te déplacer de cette scène. Tu vas t'éloigner de cette scène légèrement en flottant dans l'espace. Et je veux que tu imagines que tu es là, dans cette belle forêt. Cette magnifique forêt. Et on va créer une forêt. Comme si elle était dans le ciel, cette forêt, connectée à la source. Observe-la et dis-moi, décris-la moi comment elle est, cette forêt. Il y a un petit cours d'eau qui serpente. Des grands arbres. Des feuilles partout, par terre. Je serpente dans l'eau. Très bien. Et tu sens la sensation de l'eau. Tu te sens libre, tu te sens bien. Et là, je voudrais que tu imagines une petite clairière, toute belle, toute brillante de lumière du soleil qui passe entre les arbres. Et je voudrais que tu cherches là, dans cet endroit de paix, de sérénité, le petit garçon, Stéphane. Le petit garçon. Dis-moi s'il est assis, debout. Il est assis. Il est assis. Est-ce que tu peux t'en approcher et le regarder dans les yeux ? Et demande-lui ce dont il a besoin. Qu'est-ce qu'il te répond ? Qu'est-ce qu'il te dit, le petit garçon ? De sécurité. D'accord. Alors, toi, comme l'adulte, tu vas le prendre dans tes bras. Est-ce que tu peux faire ça ? Oui. Prends-le dans tes bras, serres-le et tu vas répéter ces mots. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Et serre le petit enfant sur ton cœur. Et pendant que tu es là, dans cet endroit magique, connecté à l'amour du Créateur, à l'amour de l'univers, la définition de la protection et de la sécurité, cette belle énergie de couleur blanche, va envelopper ton cœur et son cœur et remplit le cœur du petit garçon, de cette définition. Je sais ce que c'est que d'être en sécurité, sain et sauf et protégé. Je sais ce que c'est que d'être dans une cellule familiale, sain et prend cette définition du Créateur. Laisse-la pénétrer toutes tes cellules. Je sais ce que c'est que d'être accepté tel que je suis. J'ai ma place dans ce monde. Et donne-lui, offre-lui au petit garçon toutes ces belles énergies d'amour. Je sais ce que c'est la définition d'être aimé. Je suis parfait tel que je suis. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire au petit garçon ? Dis-lui tout ce qu'il a besoin d'entendre. N'aie pas peur, tout se passera bien. N'aie pas de colère en toi. Suis ton intuition. Pardonne. Alors on va installer là la définition du pardon. Il est facile et tu es capable de pardonner. Tu peux pardonner et tu peux continuer d'avoir du discernement. Les personnes. Tu peux pardonner tout en te sentant en sécurité. Libèrent du cœur du petit garçon tout la colère et le ressentiment. La colère, le ressentiment et le rejet se libèrent de son cœur maintenant. Cette colère qui était comme un poison qui a envenimé le cœur du petit garçon. À présent, il est libéré de cette colère. Libéré du ressentiment et du rejet. Et pour la première fois, c'est toi qui te prends en charge, qui prend en charge le petit garçon. C'est lui la promesse que tu vas en prendre soin, que tu vas le protéger. Je te promets de te protéger. Tu es en sécurité avec moi. Tu es en sécurité avec moi. Tu mérites tout l'amour de l'univers. Tu mérites tout l'amour de l'univers. Tu es si parfait et je t'aime tellement. Tu es si parfait et je t'aime tellement. Qu'est-ce que tu veux lui dire encore petit garçon ? Regarde toutes ses qualités. Cet être de lumière qui brille comme un diamant. Dis-lui tout ce que tu vois en lui. Comment tu le vois, ce petit être ? Est-ce qu'il n'est pas beau ? Oui. Il est beau ? Il est gentil ? Oui, il est beau, il est gentil. Il est intelligent ? Il fait mal à personne ? Non. Et même, il fait… Donne-lui sa place. Oui. Donne-lui sa place. Donne-lui sa place. Prends ta place. Voilà. Et laisse ces belles énergies s'installer à l'intérieur du petit garçon. Maintenant, tu le prends par la main, tu te lèves et vous allez regarder en face de lui, il y a sa lignée familiale. D'un côté la lignée de femme et d'un côté la lignée d'homme avec son papa et sa maman en premier. On va se diriger vers sa maman. Et je veux que tu regardes si entre la maman et le petit garçon, il y a des liens, des chaînes, des cordes qui unisent le petit garçon à sa mère. Je ne m'en vois pas. D'accord. Et tu observes comme… La mère et la lignée familiale des ancêtres de la mère, toute la grand-mère, arrière-grand-mère, vont s'éloigner dans le ciel. De plus en plus petites. Elles deviennent de plus en plus petites dans le ciel. Jusqu'à ce qu'elles soient complètement parties. Tu me dis quand elles sont parties. Voilà, elles ont disparu. Maintenant, tu vas te tourner vers le père de Stéphane. Tu vas le regarder dans les yeux. Tu vas observer s'il y a des cordes, des cordons, des chaînes entre le petit garçon et le père qui sont attachées à son corps, du petit garçon. J'ai l'impression qu'il y en a. Dans quel endroit du corps du petit garçon tu perçois qu'il y a des chaînes ? Retourne la taille. Il est retenu. D'accord. Alors, toi qui es l'adulte, tu vas prendre ce grand ciseau qui descend de l'univers, un grand ciseau en or, et tu vas couper ces chaînes entre le petit Stéphane et son père. Tu me dis quand tu as coupé toutes ces chaînes. Laisse-les tomber sur le sol. Oui, ça y est, je les ai coupés. Très bien. Maintenant, à l'endroit où... Oui ? J'ai besoin de lui dire, laisse-moi tranquille. D'accord, dis-lui. Dis-lui. Laisse-moi tranquille. Maintenant. Pourquoi tu sentais qu'il t'embêtait ? Il te poursuit ? Est-ce qu'il te poursuit ? Je ne sais pas, mais il faut qu'il me laisse tranquille. Observe. Observe pourquoi il ne pouvait pas te laisser tranquille. Connecte avec lui. Connecte avec lui. Je veux savoir pourquoi il ne peut pas te laisser tranquille ou pourquoi il ne veut pas te laisser tranquille. Claude, est-ce que tu poursuis le petit garçon ? Tu es dans la lumière ou dans l'obscurité ? Regarde autour de toi, Claude, et dis-moi, est-ce que tu es dans la lumière ou dans l'obscurité ? La première chose qui vient à ton esprit. Il fait nuit. Il fait nuit, tu vois. Tu es dans l'obscurité, Claude. Je voudrais que tu te positionnes, Claude, au dernier moment de ta vie, quand tu as laissé ton corps, quand ton corps est décédé. Et dis-moi, dans quel endroit tu te trouves ? Dans un hôpital, dans une maison ? Où te trouves-tu ? Dans mon lit. Tu es dans ton lit, dans ta maison. Et de quoi meurt ton corps ? D'une maladie ou de vieillesse ? Maladie. De maladie. Dans quelle partie de ton corps tu as mal ? Ou tu ressens de la douleur, Claude ? Partout. Partout. Très bien. À ce moment-là où ton corps va décéder, Claude, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi ? Ma femme à côté. Ta femme. D'accord. À ce moment-là, Claude, je veux que tu observes pendant que ton corps est en train de mourir. Ton esprit se détache facilement ou difficilement de ton corps ? Tu sens que tu t'élèves vers le haut, vers la lumière ou que tu restes en train de flotter ? Je me vois flotter. Oui ? Tu sens que tu t'élèves vers le haut ou que tu restes par là ? Je me laisse flotter vers le haut. D'accord. Dis-moi vers où tu vas ou vers qui tu vas. Est-ce que tu vas te coller à quelqu'un ? À une personne ? Est-ce que tu es allé voir Stéphane ? Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever vers la lumière, Claude ? Toutes les âmes qui laissent leur corps sont invitées à revenir vers la source. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à retourner vers la source ? Qu'est-ce qui t'en empêche sinon ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Tu as encore des choses à faire ? Je sais pas. Dis-moi, est-ce que tu as encore des choses à faire avec Stéphane ? Il dit que tu veux pas le laisser tranquille. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Qu'est-ce que tu veux lui transmettre ? Qu'est-ce que tu veux bien le laisser tranquille ? Qu'est-ce que tu lui veux encore à Stéphane ? Je sais pas. D'accord. Alors, je veux que tu t'imagines. Je suis pas avec lui. Non. D'accord. Très bien. Je suis séparé. Je suis séparé. Il est à côté. Je lui demande de me laisser. Mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il est encore. Oui. J'ai, comment on dirait, son ombre au-dessus de moi. D'accord. D'accord. Alors, pour te libérer de son ombre, on va observer toutes les émotions et tous les sentiments. Que tu dois encore couper. C'est comme des cordes entre toi et lui. Il faut tout couper. Coupe la peur. Coupe le regret. Coupe le ressentiment. Coupe la haine s'il y en a. Est-ce que tu sens que tu lui as complètement pardonné ou pas complètement ? C'est difficile à dire. Observe si tu coupes ces cordes facilement pour le laisser partir, pour qu'il s'éloigne, pour que cette ombre s'éloigne de plus en plus. Aide le petit garçon, toi qui es son protecteur maintenant. Tu vas l'aider à couper toutes ces cordes pour que l'ombre puisse s'éloigner, s'élever vers la lumière. Observe le processus. Est-ce que ça se fait facilement ? Non. Non. Est-ce que ça vient de toi ou ça vient de lui ? C'est peut-être moi. D'accord. Alors, je vais demander à Stéphane, qu'est-ce qui t'empêche de libérer ton père ? La première chose qui vient de ton esprit. Je n'ai pas pu lui parler. D'accord. Lui dire tout ce qu'il m'avait fait. D'accord. Alors, maintenant que son âme et son esprit est là, en face de toi, tu vas lui dire tout ce qu'il t'a fait et tu vas lui dire tout ce que tu as sur le cœur. Vas-y, c'est ton moment. Tu peux le faire. Tout ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de prendre de pincettes. Vas-y. Oui. Qu'est-ce que je représente pour toi ? Qu'est-ce que j'ai été ? Pourquoi m'avoir traité comme ça ? Comme à moins que rien, un bon à rien, incapable de rien faire. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Faut-il pas aimer ses enfants pour les traiter comme ça, disons ? Mais, qu'est-ce que tu cherchais à faire ? C'était quoi le but ? Détruire tes enfants, détruire leur vie, détruire toutes leurs capacités, tous leurs rêves ? Maintenant, laisse parler Claude à travers toi, il va te donner sa réponse. Tu vas l'entendre à travers ton esprit. Qu'est-ce qu'il te dit ? Claude, qu'est-ce que tu réponds à l'enfant ? Pourquoi tu as voulu le détruire ? Tu as voulu détruire la vie de l'enfant ? Réponds-lui. Qu'est-ce qu'il répond Claude ? Qu'est-ce qu'il te dit ? J'entends rien. Connecte avec son cœur, parce que dans son cœur, il ressent quelque chose. Si oui, il a voulu te détruire, ou si c'était parce qu'il n'a pas pu se contrôler. Écoute la réponse. C'est oui ou c'est non ? C'est oui ou c'est non ? Il n'a pas voulu me détruire, c'est sûr. Il n'a pas voulu le faire. Il a fait comme il a pu. Il n'a pas réussi à faire mieux, c'est ça ? Non, mais là, pour réussir à faire mieux, l'alcool a, de toute manière, l'alcool a empêché de voir la réalité. Oui. Alors, moi, je te demande, Stéphane, je te pose une question maintenant. Tu sais, quand tu marches dans la rue et il y a un monsieur qui est aveugle avec sa canne, et il te pousse et il marche, il te piétine avec sa canne. Est-ce que tu lui pardonnes ou tu ne lui pardonnes pas ce monsieur aveugle qui te piétine avec sa canne ? Je lui pardonne aussitôt et je l'aide si je peux. Oui, en plus, tu le pardonnes parce que s'il t'a marché dessus, c'est déjà parce qu'il est aveugle et il ne voit rien. Oui. D'accord ? Eh bien, tu sais quoi ? Dans la vie, il y a des gens qui sont comme ça, aveugles. Aveugles émotionnellement, aveugles spirituellement. Et Claude était malade, il était aveugle. Spirituellement et émotionnellement. Et il t'a piétiné. Pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il n'a même pas pu se prendre en charge lui-même. Est-ce que tu veux bien le pardonner ? Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ses actes. Pardonner, c'est libérer le poison que toi tu avales. Libérer cette ombre qui plane au-dessus de toi et laisser le karma de Claude. Parce que c'est Claude qui va devoir se confronter à la conséquence de ses actes. Mais ce n'est pas toi qui es là pour faire la justice. Et ce n'est pas toi d'avaler ce poison dans ta vie. Est-ce que tu veux bien pardonner et te libérer pour pouvoir être en paix maintenant ? Est-ce que tu veux lui pardonner ? Tu peux dire non si tu ne veux pas. Ah oui, je lui pardonne. Je te pardonne. Toutes tes errances. Est-ce que tu veux lui pardonner pour avoir été aveugle ? Je te pardonne pour avoir été aveugle. Tu sais que tout ce qu'il a reproduit, il l'a reproduit parce qu'il l'a vécu lui-même. Il n'a pas su être différent de ce que lui l'a reçu. Comment peut-on donner un amour quand on ne l'a pas reçu ? Et ça, tu peux bien le comprendre toi-même Stéphane. Parce qu'aujourd'hui dans ta vie, quand tu te regardes, tu peux voir que les choses que tu n'as pas eues, c'est difficile de les trouver et de pouvoir les donner. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Oui. Oui. En lui pardonnant, tu te libères et tu te donnes la possibilité de recommencer à zéro, d'être une nouvelle personne, de laisser derrière le passé et de décider de qui tu veux être maintenant, pour toi, pour les gens autour de toi. De pouvoir recréer peut-être un lien avec tes propres enfants. Parce qu'au bout de la vie, au bout de la vie, ce qui compte, c'est ce qu'on a fait. Il vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose que de ne pas l'avoir fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ça, je ne sais pas. Eh bien, on verra. On verra ce que tu décides de faire. Des fois, ce qui est bien, c'est de ne pas faire. Oui. Des fois, ce qui est bien, c'est de faire. Oui. Et là, toi, tu auras de discernement et tu pourras savoir ce que tu as envie de faire. Depuis un endroit de liberté, pas depuis un endroit de peur. D'accord ? Tu es d'accord ? Ah oui. Alors, on va pardonner à Claude. Retire de ton cœur tout ce ressentiment, cette rancœur, cette frustration. Retire-la maintenant. Elle s'envole. Tu l'envoies dans le ciel. Elle s'envole. Et je sais comment vivre sans être en colère. Et je sais comment vivre sans le ressentiment. Et la colère. Je me libère aujourd'hui. Et je remplace par le discernement. La compréhension. Et l'amour inconditionnel du Créateur. Cet amour inconditionnel du Créateur, tu te l'offres à toi-même pour guérir non seulement ton cœur, mais également toute ta lignée familiale. Maintenant, observe l'ombre de Claude. Est-ce qu'elle peut se libérer ? Est-ce qu'elle peut s'élever vers le grand portail de lumière ? Observe-la s'élever vers le grand portail de lumière. Et quand Claude est entré dans la lumière, tu me fais signe. Ça y est, il est passé. Super, merveilleux. Maintenant, je connecte avec l'âme et l'esprit de Claude. Claude, tu es baigné dans la lumière. Tu es pardonné. Tu es accepté. Et maintenant que tu es là dans la lumière et que tu regardes la vie que tu as eue et toutes les actions que tu as accomplies dans cette vie que tu viens d'avoir, dis-moi quelles ont été les leçons que tu devais apprendre. La première chose qui vient à ton esprit, Claude, qu'est-ce que tu penses que tu devais apprendre dans cette vie ? Qu'est-ce que tu penses que tu devais apprendre avec toutes ces expériences que tu as vécues ? Quelle est la leçon derrière tout ça ? Est-ce qu'il fallait apprendre à pardonner ? Est-ce qu'il fallait apprendre à aimer ? Qu'est-ce que tu penses que tu devais apprendre ? Apprendre à aimer. Regarde l'amour que tu as reçu de ta femme, de tes enfants. Observe la scène et les scènes de ta vie. Maintenant que tu as la clarté et que tu es dans la lumière, regarde la réalité de ce que tu as vécu. Quels conseils tu donnerais à Stéphane aujourd'hui ? Pour sa vie, pour qu'il puisse créer une vie meilleure que ce que toi tu as eu. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Depuis la lumière. Apprendre le pardon. Apprends à pardonner. Est-ce que toi, Claude, dans ta vie que tu as eu, tu étais orgueilleux ? Tu n'as pas voulu reconnaître tes erreurs ? Tu n'as pas voulu demander pardon ? C'est ça ? Oui, j'étais orgueilleux. Et ça t'a empêché d'aimer les autres et de t'aimer toi-même ? Alors, maintenant que tu as transcendé dans la lumière, nous te souhaitons que tu continues ton processus, que la paix de l'univers soit avec toi et nous te disons au revoir. Est-ce que tu es prêt, Stéphane, à dire au revoir à Claude ? Oui. Est-ce que tu te sens en paix ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te retient ? Non, c'est l'heure d'aller. D'accord. Alors, laisse-le partir complètement dans la lumière. Et à présent, tu reviens vers cette clairière magique où tu es face à toi-même, l'adulte. Et toi, en tant qu'adulte, tu es maintenant avec cet enfant, avec Stéphane et tu deviens son père et tu deviens sa mère. Tu deviens son parent. Est-ce que tu veux bien accepter cette responsabilité ? Oui. Et à nouveau, et à nouveau, tu lui transmets tout cet amour et cette promesse que tu lui fais. d'être là pour lui chaque jour, de l'écouter, sans le juger, de le laisser s'exprimer, de communiquer avec lui, de lui poser des questions. Parce que peut-être qu'avant, personne ne lui posait des questions. Mais là, maintenant, tu vas ouvrir une communication avec lui. ça va t'intéresser parce qu'il est devenu ta priorité pour toi. Il est ta priorité. Et chaque jour, tu l'écouteras. Tu le prendras dans tes bras quand il en a besoin. Tu le consoleras et tu lui diras tout ce qu'il a envie d'entendre. Est-ce que tu veux lui faire cette promesse ? Oui, je te le promets. Très bien, maintenant que tu as fait la promesse à cet enfant, tu vas l'emmener par la main et tu vas lui montrer ce merveilleux chemin, le chemin du futur de la vie de Stéphane. Qu'est-ce que tu voudrais comme vie pour Stéphane ? Montre-lui ce qu'il mérite, tout ce qu'il mérite. Une vie remplie de bonheur, d'amour, de sécurité, de sérénité, de joie, de joie, de bonne humeur, de soleil. Et regarde les gens qu'il y a autour de lui. Est-ce que maintenant, il peut avoir confiance en les gens ? Est-ce qu'on peut mettre des gens dans sa vie, des gens qui sont pareils que lui, qui sont sereins, qui sont remplis d'amour, de joie, de bonne humeur ? Regarde, je voudrais que tu lui places beaucoup de personnes avec qui il puisse échanger, avec qui il puisse se sentir en confiance. Est-ce que tu peux visualiser comme ça des personnes, des amis, peut-être ? Qui c'est que tu vois dans cet environnement de bonheur et de joie ? Je ne vois pas de personne en général, mais c'est une ambiance joyeuse. Joyeuse. Une ambiance joyeuse. Sereine, tranquille. Tranquille. Voilà. Très bien. Remplis-le de sécurité, de protection et c'est toi qui vas t'en charger à partir de maintenant car tu es le papa et la maman de Stéphane. Ces deux amours, amour du père et de la mère, fusionnent à travers toi depuis la connexion avec la source et chaque jour, dans tes cellules et dans tout ton corps, cet amour se propage, t'enveloppe et te couvre comme une couverture chaude. Je suis en sécurité. Je suis sain et sauf. Je sais comment pardonner, me pardonner et je me libère et je suis la meilleure version de moi-même à présent. Je peux créer la vie dont je rêve. Je suis libre de créer la vie dont je rêve sans peur, avec confiance. Je sors de ma zone de confort. Je sais qui je suis. Je sais que je mérite, que j'ai ma place dans ce monde. Chaque fois que mon petit enfant s'en va douter, je le prendrai dans mes bras et je lui rappellerai ce qu'il vaut et qu'il mérite tout l'amour et l'abondance de l'univers. Et à présent, avec tout cet amour qui grandit dans ton intérieur, nous allons retourner dans cette belle forêt que tu aimes tant, remplie de joie, de sérénité, de confiance et de protection. Ramène l'enfant sur ton cœur, fusionne avec lui et garde-le précieusement là, à l'intérieur de toi, en connexion directe avec lui et avec ce qu'il ressent. Et chaque jour, tu pourras t'exprimer facilement. Tu pourras exprimer tes émotions, tes opinions. Tu te sentiras écouté et accepté. Et ressens cette sensation de pouvoir t'exprimer, d'être reconnu, d'avoir ta place. Et nous allons revenir dans ce moment présent rempli de ces sensations nouvelles. Tu vas les intégrer avec facilité et aisance dans ta vie quotidienne. Merci. Merci. Merci.